Bonjour les marins, aujourd'hui nous allons parler comme je l'avais promis dans la vidéo précédente des 5 erreurs à éviter quand on achète un bateau 5 erreurs qui peuvent être facilement évitées si on prépare bien son achat avant même de visiter le moindre bateau Alors la dernière fois on l'a vu, la première erreur finalement nous l'avons détaillée c'est de mal définir son programme de navigation, c'est vraiment fondamental on a vu que ça avait quand même coûté son bateau à Marc et ça aurait bien pu lui coûter la vie alors je ne vais pas revenir sur cette erreur, nous on va parler d'autres erreurs comme celle par exemple d'avoir un budget trop serré un budget trop serré, si vous n'avez pas encore beaucoup d'argent mais vous voulez absolument avoir un bateau, vous en avez marre, vous ne pouvez plus attendre c'est maintenant, ça suffit, je veux skipper mon propre bateau, je suis prête à passer le pas et ça m'est arrivé quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai acheté mon propre voilier mais j'étais étudiante, alors j'avais un héritage qui m'a permis d'acheter le bateau mais après je n'avais plus rien du tout donc j'ai vécu à bord pendant mes études, ça permettait évidemment de limiter tous mes frais mais ça ne suffisait pas et donc il fallait que je trouve des solutions pour armer le bateau je voulais partir aux Açores avec, vous savez que je suis une grande fan des Açores et je ne pouvais pas, je n'avais même pas de radeau de survie et un radeau de survie, ça coûtait 10 000 francs à l'époque et bien entendu, je n'avais pas cet argent là non plus j'avais préféré, déjà je m'étais acheté une belle grande voile neuve et alors j'étais déjà super contente de ça mais le radeau, je ne pouvais pas le louer on ne trouvait pas facilement à louer des radeaux surtout pour une période de deux ou trois mois et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu besoin de soins dentaires et que ma mère m'a avancé l'argent et il y en avait pour 10 000 francs justement pour payer les frais du dentiste et du coup moi, au lieu de payer le dentiste j'ai négocié avec lui, je lui ai dit vous comprenez, je suis étudiante, je n'ai vraiment pas beaucoup de sous est-ce que je peux payer en plusieurs fois et il m'a étalé ma dette sur toute l'année ce qui fait qu'avec l'argent que ma mère m'a donné je n'ai pas du tout payé mes frais médicaux mais j'ai acheté le fameux radeau de survie qui m'autorisait à partir au large mais avouons que c'est quand même un peu limite quand on s'en retrouve comme ça à chercher des systèmes, des bricolages improbables pour essayer d'armer son bateau en fait le risque, c'est qu'on navigue sur un bateau qui est mal préparé et donc ce que j'écrivais, c'est qu'on va prendre des risques effectivement d'avoir des pannes des pannes qui peuvent nous amener nous mettre dans des conditions de navigation dangereuses une voile qui se déchire, un moteur qui tombe en panne dans un chenal avec du courant toutes sortes de catastrophes comme ça qui pourraient être évitées sur un bateau bien entretenu mais pour qu'un bateau soit bien entretenu il faut avoir le budget derrière et donc si on met tout dans le bateau et bien après on n'a plus rien pour l'entretien et ça c'est une erreur assez courante donc attention au budget trop serré d'ailleurs j'ai une autre anecdote à ce sujet là j'avais écrit dans l'article 10 raisons pour lesquelles ma femme ou votre femme n'aime pas moi j'ai pas de femme 10 raisons pour lesquelles votre femme n'aime pas le bateau c'est un copain enfin le mari d'une copine qui n'est plus son mari d'ailleurs pour naviguer vous voyez ça finit pas bien ces histoires là qui était propriétaire d'un voilier d'une dizaine de mètres mais qui non plus n'investissait pas du tout dans son bateau qu'il le puisse, qu'il le puisse pas il était à fond dans le système D et puis il n'a pas voulu acheter de matelas il fallait changer toute la literie du bateau par contre il a déniché des matelas anti-escar qui provenaient d'une Ehpad et voilà par son travail il avait moyen de récupérer comme ça ces matelas mais qui avaient déjà servi et donc ça n'a pas passé du tout pour mon amie qui était assez dégoûtée qui puisse leur faire dormir sur des matelas qui avaient déjà servi dans des circonstances très particulières quand même donc voilà sans aller... vous voyez un peu ce à quoi on peut arriver quand on est passionné mais qu'on manque d'argent alors est-ce qu'il vaut pas mieux prendre un bateau plus petit et puis se garder de l'argent pour pouvoir refaire la literie acheter le matériel de sécurité changer les voiles je vous laisse réfléchir sur cette question là à mon avis c'est quand même une erreur de partir sur un budget trop serré alors après il y a l'histoire du mouton à 5 pattes ça c'est quelque chose dans quoi on est un peu tous susceptibles de tomber alors le mouton à 5 pattes c'est par exemple il y a un lecteur du blog qui m'a écrit il n'y a pas longtemps pour que je l'aide à réfléchir sur son projet d'achat de bateau et son projet donc je lui ai demandé quel est ton programme il me dit je voudrais aller aux Açores alors il habite en Belgique donc programme mouturier mais ça c'est une navigation exceptionnelle le reste du temps il navigue dans les canaux aux alentours de la Belgique et donc il lui faut un tout petit tir en dos sinon il est sûr de s'échouer tout le temps mais en plus de cela il tenait absolument à ce que le bateau soit un quillard donc il voulait un tout petit tir en dos genre aux alentours d'un mètre mais il ne voulait pas de dériveur il ne voulait pas les quilles relevables il n'y avait vraiment pas les moyens mais même un dériveur parce qu'il avait peur que le mécanisme bloque d'avoir des soucis de ce côté-là donc c'était quillard pas trop physique parce que ce navigateur a un léger handicap donc il faut qu'un bleu bateau soit facile à manœuvrer il aimerait bien pouvoir accueillir des invités sur son bateau ou bien trouver une femme qui l'accompagne donc il faut qu'il soit suffisamment grand qui ait suffisamment de confort donc son budget était de 6500 euros 6500 euros pour un voilier qui est capable de faire de la navigation enturière mais qui ait un petit tir en dos qu'il soit un quillard qu'il soit pas trop physique qu'il soit assez grand pour accueillir des invités c'est super dur à trouver mais vraiment et ça des moutons à 5 pattes on est tous capables d'en inventer le bateau idéal n'existe pas malheureusement ou alors vous avez vraiment beaucoup de moyens et dans ces cas-là pourquoi pas et voyez si vous voulez naviguer en côtière rentrer dans des petits ports si vous voulez tout faire pouvoir faire de la côtière vous rentrez dans les arrière-ports les petits trias je sais pas moi je pensais à la mer blanche à Bénodé là il y a une espèce de mer intérieure dans laquelle on peut rentrer mais il y a de l'eau qu'à marée haute et puis à marée basse c'est une grande grande étendue de sable et une fois je suis rentrée là-dedans en bateau mais c'était avec un trimaran un KL28 donc c'est un bateau pas habitable et j'ai dû descendre du bateau pour le tirer pour pouvoir avancer dans la passe vous voyez il y avait vraiment c'est un bateau qui n'avait pas de tir en dos vous pouvez remonter les dérives mais avec ce bateau je ne serais pas allée aux Açores et là imaginons que vous vouliez faire ça mais que vous voudriez aussi aller aux Açores et puis pourquoi pas dans les glaces et pourquoi pas prendre le passage du nord-ouest ou bien remonter le Renoc de toute façon si vous voulez vraiment le bateau idéal il va vous coûter très cher et vous allez vite rentrer dans des contradictions ça va vraiment être difficile donc si en plus il y a un tout petit petit budget et bien il a quand même trouvé un bateau je voulais vous le montrer parce que moi j'ai trouvé ça génial c'est certainement pas le bateau idéal vraiment pas mais il a trouvé un voilier qui rentrait dans son cahier des charges et à ceci près qu'à mon avis il ne lui restera pas de quoi l'équiper je vais le mettre en état alors ce bateau c'est un Sea Dog 30 c'est un attention c'est un catch de 30 pieds tricky et conçu comme un 50 donc c'est il en existe quand même dans les 130 exemplaires alors là je vous ai montré voilà voilà le bateau vous voyez ici on voit l'intérieur du bateau il a un carré il a une à l'avant il y a une petite soute avec un espace de voilà vc lavabo il est assez spacieux finalement à l'intérieur voilà son carré et il a un cockpit central et à l'arrière il y a une cabine qui peut accueillir deux personnes sans problème donc au total il y a quatre couchages assez confortables le cockpit central qui est extrêmement bien abrité surtout si on rajoute une capote une barre à roues le moteur il est équipé je crois à la base d'un moteur de 36 chevaux 36 chevaux et donc effectivement c'est un bateau qui peut qui peut s'échouer alors est-ce que c'est le mouton à cinq pattes ben le problème de ce magnifique tricky donc le concept est assez génial il faut bien l'avouer mais le problème de ce genre de bateau c'est que ça n'avance pas c'est vraiment voilà c'est un 50 mais pourquoi pas si vous vous moquez de la performance si vous avez tout votre temps pourquoi pas c'est un bateau c'est vrai qui est très intéressant alors au niveau des prix il m'a dit qu'on en trouvait entre 4000 et 14000 euros mais vous imaginez bien que si vous en touchez un à 4000 euros il y a toutes les chances qu'il faille absolument tout changer vous aurez une coque un mât des vieilles voiles un vieux moteur ça c'est l'histoire du mouton à 5 pattes mais quand même le Sea Dog 30 il m'a bien bluffé alors maintenant une autre histoire je vous remets en plein écran alors une autre histoire assez sympathique c'est enfin sympathique non mais c'est super courant c'est quand vous voulez acheter un trop grand bateau c'est fréquent c'est fréquent typiquement vous avez un projet de tour du monde d'une transat en famille alors ça ça m'est arrivé un lecteur de pareil qui m'a demandé un coaching pour acheter un bateau qui avait un bon budget mais son idée c'était ça c'était un tour du monde en famille mais pas tout de suite donc c'est quelqu'un qui avait déjà une très bonne expérience en tant qu'équipier il avait vraiment beaucoup navigué sur des supports très différents dans des conditions très différentes en côtière en hauteur c'était déjà plutôt bien mais jamais comme skipper et ça c'est important son départ pour la transat c'est pas pour tout de suite c'est dans quelques années il veut partir avec sa famille ils ont jamais navigué ensemble et pour sa famille il veut beaucoup de confort sur le bateau plein de salles de bain plein de cabines voilà puis tant qu'à faire il a envie d'être fier de son bateau et pour lui le bateau doit être performant il a les moyens le budget n'est pas vraiment un problème et donc finalement il était sur des bateaux de 13 mètres 12-13 mètres voire plus le problème c'est qu'avec des bateaux de cette taille là quand on n'a jamais skippé un bateau de sa vie jamais et bien on risque de se retrouver dépassé en faisant ça en achetant un bateau trop grand pour vous qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez jamais skippé un bateau et que vous passez directement sur un bateau de 12 mètres 13 mètres 14 mètres il y a des gens qui le font il y a des gens pour qui ça se passe bien heureusement mais mais qu'est-ce qui se passe avec un gros bateau alors déjà au niveau de l'entretien le coût de l'entretien d'un grand bateau c'est important le temps aussi si le bateau n'est pas neuf là l'entretien sur un bateau de 12 à 13 mètres ça va être long mais même si le bateau est neuf il va vous falloir beaucoup de temps donc il faut avoir du temps il faut avoir de l'argent plus le bateau est grand plus il coûte cher à entretenir imaginez l'antifouling quand vous devez caréner votre bateau si vous avez un bateau de 8 mètres ou si vous avez un bateau de 13 mètres c'est pas du tout la même histoire le risque le risque c'est aussi d'être impressionné par la taille du bateau et donc là c'était ça surtout le problème c'est est-ce que vous allez oser envoyer un spy sur un bateau de 13 mètres si vous avez jamais skippé le bateau de votre vie c'est pas dit quand même honnêtement ça va être beaucoup plus simple si le bateau fait 9 ou 10 mètres ça sera beaucoup moins impressionnant parce que et encore envoyer le spy ça va mais si vous devez l'empanner ce spy il va faire vite je sais pas moi 120 mètres carrés 130 mètres carrés de toile est-ce que vous saurez empanner est-ce que vous la fallerez sans difficulté voyez les manœuvres de port les manœuvres de port avec un bateau de 13 mètres et avec un bateau de 9 mètres ou de 10 mètres c'est pas la même chose vraiment pas et même moi je commence dans le petit livret là progresser en voile que je vous mets en téléchargement gratuit sous les vidéos sous toutes les vidéos et bien je dis que le premier bateau c'est pas mal de rester aux alentours de 28 pieds pour un premier voilier parce que là la taille est assez facile à gérer on peut rattraper des manœuvres de port ratées envoyer le spy ça fait pas peur sur un bateau de 28 pieds en tout cas beaucoup moins que sur un bateau de 13 mètres alors donc ça va limiter votre progression si vous prenez un bateau trop grand et puis parce que vous aurez peur donc vous n'oserez pas faire tout un tas de manœuvres que vous auriez fait sur un bateau plus petit et du coup le manque d'assurance et bien c'est quelque chose qui se transmet à votre équipage et si vous arrivez un peu inquiet au port et que la manœuvre n'est pas facile il y a du vent traversier il y a le risque d'abîmer les autres bateaux d'abîmer votre propre bateau et bien vous risquez de devenir agressif tendu et vos équipiers et vos équipiers auront peur si vous naviguez avec votre femme retournez voir ce fameux article 10 raisons pour lesquelles votre femme n'aime pas le bateau ça en est une et il n'y a pas que les femmes qui n'aiment pas ça les gens ne seront pas ravis de naviguer avec vous s'ils vous sont tendus en permanence ils ne seront pas rassurés et si ça vous rend un petit peu agressif ce qui peut arriver vous avez tout perdu d'accord donc ça gâche le plaisir donc le trop grand bateau ça c'est hyper fréquent alors bien sûr vous allez me dire dans les commentaires il y a peut-être des gens qui vont me dire oui moi j'ai un copain ou moi même j'ai acheté tout de suite un grand bateau je suis partie tout s'est très bien passé ça peut arriver mais c'est pas toujours le cas et c'est même souvent pas le cas si on prend un trop grand bateau il y a vraiment des questions d'entretien de progression qui vont se poser assez rapidement donc à vous de voir en tout cas là maintenant vous êtes prévenu alors maintenant une autre erreur on va passer à la visite bâclée la visite bâclée c'est la super affaire et là aussi ça c'est arrivé à des connaissances à moi c'est des gens qui avaient économisé longuement et durement ils n'avaient pas beaucoup de moyens mais ils ont vraiment économisé pendant plusieurs années pour s'acheter le bateau de leur rêve ils ont vécu dans des conditions difficiles pour mettre de l'argent de côté avec leurs enfants pendant plusieurs années et là ils se mettent en quête d'un bateau ils habitaient à Orest ils sont partis en Méditerranée visiter un beau voilier de 14 mètres en bois moulé et ce bateau avait un moteur neuf des winch tout neuf un gréement neuf la coque n'était pas neuf mais beaucoup de choses qui coûtent cher et donc il n'était pas cher par rapport à l'équipement qu'il y avait dessus un beau moteur Mercedes tout neuf bien puissant c'est vrai que ça leur faisait envie mais le propriétaire était pressé de vendre et donc il leur dit soit vous le prenez maintenant soit tant pis j'ai plein d'autres acheteurs dessus je ne vais pas vous attendre et du coup les copains qui n'avaient pas le temps de faire non plus 10 000 allers-retours entre Brest et puis la Méditerranée c'est vrai que c'est loin et bien ils n'ont pas fait d'inspection de la coque au sec et ils ont payé le bateau et ils ont fait ramener le bateau par camion à Brest et nous on a vu le bateau arriver on attendait on voulait voir ils nous en avaient parlé un magnifique je crois que c'était un catch rouge très très beau très beau c'est vrai mais quand il est arrivé et qu'il a été calé par les ouvriers du port donc on est allé inspecter la coque au sec justement et là il y a un copain qui a juste gratté un petit peu aux alentours de la pièce de quille avec un tournevis et son tournevis a traversé la pièce de quille de part en part mais comme dans du beurre la pièce de quille était pourrie la pièce de quille pourrie sur un bateau en bois moulé c'est à dire que le bateau il est cuit il faut tout désosser changer la pièce de quille la pièce de quille c'est la pièce autour duquel de laquelle se fait toute la construction sur ce type de bateau c'est une catastrophe voyez donc attention pas visiter un bateau c'est super dangereux et puis après il y a tous les gros postes donc je vous disais qu'il faut budgéter aussi et si vous tombez amoureux d'un bateau comme ça et puis vous perdez la tête vous arrêtez de calculer vous biaisez vos calculs et vous pourrez vous retrouver avec toutes les voiles à changer le moteur à changer voilà c'est ça la visite bâclée ça peut vous coûter extrêmement cher et gâcher complètement votre beau projet ce qui sera vraiment dommage alors vous voyez là on a vu cinq erreurs non une qu'on avait vue la dernière fois le programme de navigation mal déterminé un budget trop serré le bateau idéal le mouton à cinq pattes le bateau trop grand la visite bâclée pour vous éviter ces erreurs là bien sûr déjà rien qu'avec cette vidéo et la précédente vous pouvez déjà aller choisir et acheter un bateau je pense que ça va vous aider mais si vous voulez aller plus loin et bien j'ai tourné j'ai bossé super dur pour vous préparer une formation tout en vidéo comment bien choisir et acheter son voilier donc j'ai conçu cette formation pour que vous ne soyez pas tout seul à choisir et acheter votre voilier je vais vous expliquer comment en suivant cette formation vous ne serez pas seul déjà il y a plus de trois heures et demie de vidéos qui sont découpées en différents chapitres dans lesquels je vous explique tout étape par étape comment procéder ensuite j'ai prévu effectivement des sessions où on va discuter en live de votre projet et de celui de toutes les personnes qui vont vouloir s'engager dans cette formation il y aura du coup du partage d'expérience on va voir comment les uns et les autres font qu'est-ce qu'on cherche quelles questions on se pose et ça c'est très très riche et ça va aider tout le monde ensuite vous allez gagner du temps parce que dans cette formation je vous explique les formations je vous explique les formalités d'achat de bateau mais je vous ai tout détaillé petit 1 vous faites ça petit 2 vous faites ça petit 3 vous faites ça dans quel ordre vous faites les choses du coup vous avez juste à suivre je vous prends par la main vous allez économiser de l'argent c'est ça peut-être le plus important parce qu'on va on va parler de la négociation comment bien négocier le bateau sur quelle base on va essayer au maximum de vous éviter les mauvaises surprises et honnêtement si vous respectez toutes les précautions que je vous suggère que je vous conseille fortement dans cette formation et bien logiquement vous ne devriez pas en avoir et vous allez aussi bien chiffrer les coûts d'entretien les coûts de remise en état vous ne serez pas surpris donc le budget sera maîtrisé du début à la fin y compris quand vous aurez votre bateau et que vous devrez l'entretenir et puis si jamais finalement vous vous dites mais cette formation ne me convient pas et bien il y a une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours vous avez 30 jours pour découvrir la formation et en 30 jours vous avez le temps de voir toutes les vidéos il n'y a pas de soucis donc si elle ne vous plaît pas tant pis vous me demanderez un remboursement je ne vous poserai pas de questions je rembourse ce n'est pas un problème alors cette formation en plus il y a des bonus et il y a ce fameux coaching collectif où il y aura plusieurs séances minimum deux peut-être trois on verra ça dépend combien vous êtes et des besoins mais sûr je m'engage à ce qu'il y en ait deux séances pour pouvoir vous accompagner justement dans l'achat de votre voilier j'ai préparé des documents ils n'avaient plus qu'à les remplir pour bien préparer votre achat il y a trois documents différents j'ai tout transformé toutes les vidéos également en podcast audio ce qui fait que vous pouvez très bien écouter si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos et bien vous pouvez simplement télécharger les fichiers audio et les écouter sur votre téléphone dans votre voiture dans tous les moments où vous avez du temps à perdre et puis vous aurez accès en plus à la vidéo complète choisir un voilier suivant son programme de navigation qui se trouve actuellement sur la chaîne youtube mais que j'ai coupé à peut-être 10-12 minutes qui avait été enregistré en live quand on a envoyé au mois de mars l'année dernière un voilier virtuel aux Açores on avait préparé on avait choisi d'avoir un voilier suivant ce fameux programme de navigation donc si vous avez un programme de navigation au Turier et bien cette vidéo pourrait bien bien vous aider un voilier sur la chaîne